Musique Donc nous sommes au deuxième jour de la semaine de la science en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Nous avons débuté hier, donc aujourd'hui consiste à réunir les jeunes filles afin de les mettre en contribution dans cette semaine de la science ici en Côte d'Ivoire. Donc ce sont une dizaine de filles en résidence qui vont développer deux applications dans le but de promouvoir la science. Donc une application mobile de culture scientifique et ainsi des formations pour pouvoir promouvoir l'évolution et les informations scientifiques en Côte d'Ivoire. Musique Je me nomme Kwamea Mouéveline, informaticienne de formation. Je suis très honorée de participer à cet atelier de programmation de solutions par des filles pour la promotion des sciences. En tant qu'Africaine, je pense que cette initiative est la bienvenue dans la mesure où elle va permettre de dénicher des talents africains dans le domaine des sciences. Musique 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 Nous sommes au dernier jour de la semaine africaine. des sciences en Côte d'Ivoire. Nous sommes au lycée français Blaise Pascal avec les étudiants de la filière prépa scientifique. Donc il y a eu la participation également des jeunes filles qui étaient en résidence de Côte depuis ces trois jours. Elles ont fait une restitution des deux applications qu'elles ont développées auprès de ces étudiants. Et il y a eu le partage d'expérience des trois champions nationaux dans le domaine du Côte d'Informatique qui ont représenté la Côte d'Ivoire dans un concours africain en Égypte. Donc en fait, je remercie ici tous les partenaires qui ont contribué à la réussite de cette activité, en particulier Google et la fondation Johnson & Johnson qui ont permis à ce que cette semaine africaine de la science puisse se tenir. Et également le Nest Einstein Forum qui nous a fait conscience, qui nous a donné la mission de pouvoir contribuer à ce que nos engagements puissent s'inspirer d'autres personnes, impliquer les politiques publiques, faire en sorte que la science comme nous la connaissons soit désormais décomplexée pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...